L'amour c'est une chose formidable, mais en avez-vous la bonne définition ? Et bien c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Sernin, votre coach en développement personnel et parentalité. On va parler d'amour dans cette vidéo. Qu'est-ce que l'amour veut dire et qu'est-ce qu'il ne veut pas dire ? Et bien c'est ce que je vous propose de détailler tout de suite. Alors, je t'aime ne veut pas dire, je ferai passer mes besoins, tes besoins avant les miens ou mes besoins avant les tiens. En fait, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que quand on est amoureux, on a tendance à vouloir faire plaisir à l'autre. Et il n'y a rien de mal à vouloir faire plaisir et il faut même parfois mettre un couvercle sur certaines choses pour faire plaisir. C'est important. Maintenant, quand on ne fait que s'adapter, voire se suradapter à l'autre en niant ses propres besoins, on finit par lui en vouloir, on finit par nourrir de la rancune et surtout on finit par se nier, nier ses propres besoins et se retrouver dans une situation inconfortable et parfois même agressive vis-à-vis de l'autre. Donc dire « je t'aime », ça ne veut pas dire que je ferai passer mes besoins, tes besoins avant les miens. Et trop souvent, c'est parce qu'on a peur de perdre l'amour de l'autre, parce qu'on ne veut pas rentrer dans un conflit, parce qu'on a peur de paraître peut-être égoïste ou d'être jugé, eh bien on se nie. Alors un besoin, c'est quoi ? C'est quelque chose qui est fondamental. Si vraiment il y a quelque chose où vous êtes obligé de vous forcer pour le faire, eh bien au bout d'un moment, il faut trouver un équilibre entre ce qu'il est possible que je donne et ce que je suis capable de donner quand même. Vous voyez, il faut créer une balance et si l'autre vous aime, alors il ne peut pas vous en vouloir d'avoir des besoins qui sont différents des siens. S'aimer l'un l'autre, ce n'est pas avoir les mêmes besoins au même moment tout le temps. Ce n'est pas ça l'amour. Deuxième chose, j'écouterai tes conseils. Alors il n'y a rien de mal à recueillir les conseils de son partenaire, de son amoureux ou de son amoureuse. En revanche, ça ne veut pas dire qu'on va les suivre systématiquement. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs, dit ce vieil adage. Eh bien oui, en fait, écouter les conseils c'est bien, recueillir des informations c'est bien, mais l'autre ne fait que projeter ses peurs sur vous en fait, que ce soit votre partenaire ou d'autres personnes. Et plus elles vous aiment et plus parfois elles ont peur pour vous et donc elles vont encore projeter davantage de peur. Donc oui, vous pouvez écouter les conseils, mais ne pas les suivre. Et ce n'est pas parce que vous ne suivez pas les conseils d'un partenaire que vous ne l'aimez pas. Et à l'inverse aussi, il faut accepter que nos partenaires, vos partenaires, ne suivent pas vos conseils à la lettre. Et peut-être qu'ils ont tort et peut-être qu'ils vont se planter, peut-être que vous aviez, vous, plus de discernement. Mais ça fait partie d'un apprentissage aussi de parfois aller dans le mur pour se rendre compte qu'on s'est trompé, réajuster le tir, apprendre quelque chose. Parce que si on a toujours quelqu'un qui nous dit et qui balaye devant notre porte pour nous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire ou qui nous prévient de tous les dangers, eh bien, on n'évolue pas, on n'apprend rien. Donc, aimer l'autre, c'est aussi l'autoriser à se planter. Troisièmement, on le voit souvent dans les couples, je deviendrai ce que tu veux que je sois. Quand on rencontre un partenaire, eh bien, on doit l'aimer, et souvent au début, on l'aime tel qu'il est. On aime ses qualités et on aime ses défauts. Mais au début de la relation, eh bien, oui, comme l'amour est là, les papillons, on dit qu'il rend aveugle. En fait, ce n'est pas que ça rend aveugle, mais ça édulcore un petit peu les choses qu'on aime un petit peu moins. Voilà, on a tendance à positiver cette relation et à ne voir que les bons côtés et c'est super. Sauf que la réalité va finir par se présenter tôt ou tard et évidemment, votre partenaire n'est pas parfait de la même manière que vous n'êtes pas parfait non plus. Résultat, on a tendance à vouloir changer l'autre ou à vouloir œuvrer pour que ces traits-là, qui ne nous plaisent pas, changent. Alors, il n'y a rien de mal à vouloir, à montrer ou à pointer du doigt ce qui nous dérange, ce qui nous déplaît et de l'exprimer. En revanche, vouloir modeler la personne à ce que l'on voudrait qu'elle soit, eh bien, ça, ce n'est pas de l'amour. Quand on aime quelqu'un, on doit l'aimer avec ses différences telles qu'il est et pas telles qu'on voudrait qu'il soit. Et c'est valable pour vous aussi. Vous n'avez pas à faire plaisir d'une certaine manière ou à essayer de coller à l'image que votre partenaire voudrait que vous soyez. Et ça, c'est un jeu dangereux qui peut aller très, très loin. Tiens, tu devrais être plus mince. Tiens, tu devrais t'habiller comme ceci. Tiens, tu ne devrais pas faire telle chose. Non, voilà, on n'est pas là. Ce n'est pas un enfant, un partenaire et ce n'est pas quelqu'un qu'on doit modeler à l'image que l'on attend. On l'aime. Si on l'a aimé tel qu'il est, on doit continuer dans le temps à cultiver sa différence et surtout à l'accepter. Quatrièmement, l'amour, ce n'est pas je t'aime, ça ne veut pas dire je n'irai mes émotions pour maintenir la paix. Il y a dans les couples souvent une personne qui, par peur du conflit, va ne pas s'exprimer sur ses ressentis. En fait, c'est très mauvais. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vos ressentis négatifs, ils ne disparaissent pas. Ce n'est pas parce que vous mettez un couvercle sur quelque chose qui sent mauvais que ça arrête de sentir mauvais, on est d'accord. Eh bien, vos ressentis négatifs, c'est un petit peu pareil. Vous leur mettez un couvercle dessus, mais ils restent là-dessous à macérer. Et donc, en fait, ça fait une espèce d'accumulation. Vous allez comme ça supporter, supporter. Et ça va se retourner soit contre vous, parce que vous allez ressentir du mal-être. Ça peut se manifester par des manifestations psychosomatiques, toujours mal dans le dos, un mauvais sommeil, des angoisses, etc. Ou alors, ça peut se retourner contre les gens que vous aimez. Vous pouvez vous en prendre à vos enfants, par exemple, à la moindre étincelle, vous explosez. Vous pouvez aussi vous en prendre à votre partenaire, c'est-à-dire que vous lui faites d'une certaine manière payé tout ça, mais de manière détournée, c'est-à-dire que lui, il est complètement estomaqué parce qu'il ne comprend pas pourquoi, à ce moment-là, vous piquez, parce que vous n'avez pas exprimé vos ressentis en temps et en heure. Donc, je t'aime, ça ne veut pas dire « je ne vais pas exprimer ce qui ne va pas », il faut le conflit, si conflit il y a, parce qu'il ne s'agit pas non plus d'y aller dans le dur ou d'y aller violemment. Il s'agit juste de trouver un équilibre. C'est important quand on est dans un couple que chacun puisse exprimer ce qui le dérange, quels sont ses besoins, ou si quelque chose l'a heurté, c'est important de dire. Et si on n'est pas d'accord, il faut pouvoir trouver un espace pour dire sa vérité, pour dire son ressenti. Ça, c'est important. Parce qu'éviter un conflit, c'est juste le reporter à soit on va être en conflit avec nous-mêmes parce qu'on va être en colère contre soi-même, soit on va être en conflit avec les autres, donc de toute façon, on ne l'éliminera pas. Je t'aime ne veut pas dire « je resterai avec toi » quelle que soit la façon dont tu me traites. Voilà, le respect dans un couple, comme ailleurs, c'est fondamental. Une personne, voilà, on peut évidemment avoir parfois des mots qui peuvent dépasser notre pensée, notamment en cas de grosse colère et tension dans le couple. Ensuite, on s'excuse, on fait son mea culpa et on n'en parle plus. À partir du moment où ça n'arrive pas sans arrêt, ce n'est pas grave. En revanche, on ne doit pas accepter certains traitements de notre partenaire sous prétexte qu'on l'aime ou qu'il nous aime. Parce que ça, ce n'est pas de l'amour. La maltraitance, ce n'est pas de l'amour. Et la maltraitance, ce n'est pas seulement des violences physiques. Ce sont des mots, ce sont des remarques, ce sont des humiliations. Et quand elles sont quotidiennes, elles entachent l'estime que vous avez de vous-même. Et ça, ce n'est pas de l'amour. Quand on aime quelqu'un, on le valorise, on le soutient, on souligne ses qualités. Bien sûr qu'on peut lui montrer parfois des points d'amélioration, mais je pense que vous avez compris, c'est dans la manière dont c'est dit et dans la manière dont on traite. Et donc, on n'a pas à accepter. En fait, on ne peut pas tout accepter par amour. Et ce n'est pas parce que ça n'est pas de l'amour, en vrai. Vraiment, il faut se rendre compte que ce n'est pas de l'amour. Et ce n'est pas parce qu'on a des sentiments et qu'on a peur de se retrouver seul ou d'être privé de cette relation. Eh bien, il faut aussi comprendre qu'on est en train de payer le prix de cette relation. C'est de la maltraitance. Est-ce qu'on est prêt à en payer le prix ? Je t'aime, ça ne veut pas dire je ne te fixerai pas de limites. Encore une fois, il y a des choses que vous pouvez accepter et des choses que vous ne pouvez pas accepter. Et ça, c'est variable d'une personne à une autre. Et donc, c'est important de poser vos limites. Souvent, certaines personnes me disent oui, alors c'est souvent avec les enfants, mes enfants osent me comme ça ou même mon partenaire ose me parler comme ça ou me dire ça, etc. Mais si vous ne lui mettez pas de limites, l'autre ne va que là où vous le laissez aller. Et c'est dur de se dire qu'on a une part de responsabilité. Évidemment. Sauf qu'à un moment, il faut regarder la vérité en face. L'autre ne va effectivement que là où vous le laissez aller. À un moment, il faut dire stop. Il faut qu'il y ait une manifestation de votre part que la personne sent que non, elle n'a pas le droit d'outrepasser certaines choses qui sont fixées et fixes. Ça fait partie du respect de soi et ça, c'est fondamental. Être dans une relation amoureuse, ça ne veut pas dire qu'il faut se nier. C'est-à-dire que si je laisse l'autre faire et je lui laisse passer ses besoins, je ne lui mets pas de limites, j'accepte certaines choses, alors c'est que je ne m'aime pas moi-même. Or, si je ne m'aime pas moi-même, je ne peux pas être dans une relation de bienveillance avec l'autre non plus. Je vais avoir du mal aussi à l'aimer tel qu'il est. Je vais accepter certaines choses pour ne pas perdre, mais en réalité, ce n'est pas de l'amour que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Et enfin, septième et dernier point, je t'aime ne veut pas dire, je renoncerai à mes rêves pour te faire plaisir ou pour ne pas te contrarier. Vous êtes dans une relation où vous avez envie de faire quelque chose, vous pouvez vous-même renoncer à ce rêve parce que votre vie de famille est plus importante, parce qu'il va falloir faire des sacrifices que vous n'êtes pas prête ou prête à prendre. Oui, ça, c'est possible. En revanche, le faire parce que ça contrarie votre partenaire, alors là, ça ne va plus. Parce que vous allez le regretter, en fait. Vous allez vous en vouloir encore une fois. Encore une fois, quand on donne ce pouvoir à l'autre, parce que finalement, c'est vous qui donnez ce pouvoir, c'est-à-dire que l'autre demande, il a le droit, je suis là, je te fais une demande, la demande est ici, qu'est-ce que vous faites avec cette demande ? Vous pouvez soit accepter la demande et vous soumettre à ça. Ça peut être aussi parce que vous vous rendez compte que l'autre a raison, que c'est mieux finalement, etc. Donc ça, c'est OK. Mais vous pouvez aussi stopper la demande là où elle est et dire, je comprends que ça te contrarie ou que ça ne te plaît pas ou que tu t'inquiètes parce que je vais être plus absent ou je ne sais pas. mais c'est ma décision et c'est important. Votre vie est importante. C'est-à-dire qu'être dans une relation d'amour, ce n'est pas oublier, s'oublier soi et être complètement sur la relation. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas épanouissant, ni pour vous, ni pour votre relation. Voilà pour ce petit état des lieux en 7 points de ce que l'amour n'est pas. J'espère que vous avez apprécié tous ces points. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez vous abonner. Si vous avez envie de soutenir mon travail, n'oubliez pas de télécharger votre fiche récap. Et moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.